Il trouve son souffle dans celui du vent. Musicien, créateur d'oeuvres plastiques acoustiques, Garlot explore de nouveaux sons. Il nous emmène dans un univers inédit, entre le rêve et la réalité, sur un fond sonore. Les vagues virevoltent, crient des dunes, le vent s'accorde. Bye, bye. Sing-B ні dum bum 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 bum. Bosser comme compositeur et producteur son c'est super. On est entouré de machines et d'outils qu'on adore, qu'on tripote toute la journée, toute la nuit. Par contre, on est toujours, ou presque toujours, dans des endroits confinés. Il me manquait quelque chose. J'ai longtemps rêvé de faire une création plastique et musicale à l'extérieur, avec un élément naturel. J'avais entendu parler des harpes zéoliennes, ces harpes, au temps des Grecs, qui étaient jouées par le vent. J'ai fait des essais avec une guitare. Si vous prenez une guitare et du vent, vous orientez la guitare dans le vent et vous allez entendre un son. Moi, avec ce son, je voulais faire une musique. Alors ce rêve, apparemment simple, a demandé pas mal de travail. Pour faire une musique, je voulais donc multiplier les sources, donc j'ai fait des essais avec plein de guitares différentes, avec des basses. J'ai essayé plein d'accords non-standards, qu'on appelle accords ouverts. Donc c'est des accords qui, sur une guitare, sonnent juste, sans qu'on ait besoin de mettre les doigts sur le manche. Il a fallu trouver de l'argent, monter une équipe et trouver des guitares. Et grâce à une super équipe, il y a 19 ans, ce rêve s'est réalisé. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. En octobre 94, j'ai installé sur la plus haute dune d'Europe, la dune du Pila, 54 guitares, qui donc étaient jouées par le vent. Visuellement, c'était la représentation graphique d'une basse, donc c'était quatre lignes parallèles de 13 instruments chacune. Chaque ligne était confiée à un musicien, donc il devait s'occuper des guitares, les mettre à l'abri, faire les accords que je demandais, les sortir, les mettre dans le vent, et c'est le vent qui jouait des guitares. À l'avant, il y avait deux instruments supplémentaires qui étaient joués par deux musiciens, et donc ils pouvaient jouer avec les vibratos, accorder et désaccorder les guitares, mais c'était toujours le vent qui jouait des guitares. Alors évidemment, le vent de guitare n'était pas uniquement une création sonore que j'appelle le géo-acoustique, c'était aussi une œuvre de l'an d'art et une première mondiale. Les compositions avaient été écrites au préalable, des suites d'accords que je vous souhaitais avoir, des suites de notes, mais évidemment, aller dans le vent, c'est chaque fois l'aventure. Donc les compositions ont été retravaillées après, au mixage, suivant ce que le vent avait joué ou pas. C'est une musique qui provoque des réactions. Certains détestent parce que ça ne ressemble vraiment à rien. D'autres adorent, parce qu'il y a un espèce de côté cosmique, ça provoque aussi des réactions physiques, et pas seulement chez les humains. Ainsi, le dernier jour de l'installation, l'équipe avait vécu un moment incroyable, quand pendant plusieurs minutes, devant nous, au large, sont restés deux dauphins, probablement attirés par les fréquences aiguës générées par le vent, et poussés par un vent d'est, de la dune jusqu'à la plage. Magique. Alors le CD vent de guitare est sorti, il s'est baladé, et un jour, on m'a proposé un voyage de repérage au Japon. Je ne fais jamais deux fois la même chose, donc l'idée cette fois, c'était d'ajouter des rythmiques au vent. Je suis bassiste au départ, donc j'aime le rythme. Cette idée de mélanger modernité et éléments naturels, urbanité et tradition, Occident et Japon, a séduit quelques institutions françaises, et surtout une grosse société de communication japonaise. Et le rêve, s'est poursuivi à Fukuoka, au Japon, en 1999. Donc la création kase, qui veut dire vent en japonais, s'est déroulée en trois étapes. Donc d'abord une création géo-acoustique. Donc la forme que j'avais choisie cette fois, c'est un point d'exclamation. Donc le rond du point en bas d'un point d'exclamation était constitué de 32 guitares en cercle, et la grande barre du point d'exclamation par des éléments japonais liés au vent. Donc il y avait des oriflames, des bambous, des gros bambous qu'on a fait sonner comme des flûtes de pans géantes, et des furines, les petites clochettes traditionnelles japonaises. Alors hasard ou pas, l'endroit que j'avais choisi, très beau et très venté, se trouve être l'endroit exact où au XIIIe siècle, les envahisseurs mongols de Kubilai Khan ont été repoussés par deux fois, par le kamikaze, ou vent divin. La deuxième étape de Kaze, c'était une exposition dans le centre de Fukuoka, avec une installation plastique, des photos, des vidéos, des peintures, et la musique enregistrée pendant l'installation. Kaze était devenue une création franco-japonaise, avec différents artistes, autour du vent. Le vent me permet donc de travailler et de rencontrer d'autres artistes au-delà de la barrière de la langue. Les habitants de Fukuoka ont été très touchés par cette exposition et le fait d'avoir une création contemporaine liée à un élément naturel qu'on a tendance à oublier dans une grande ville. Le final de Kaze, c'était des concerts réunissant des musiciens de rock occidentaux et des musiciens de musique traditionnelle japonaise qui jouaient ensemble, à l'écoute des bandes enregistrées au préalable. Or, la musique est donc un mélange d'instruments joués par le vent, mais aussi de textes et de chansons liés au vent, en français et japonais, et de rythme. L'idée, c'est de montrer par la musique et par les rythmes que je ne parle pas juste d'un vent doux et léger, idéalisé, mais aussi d'un vent qui peut être violent, voire très violent. Sur l'installation Kaze, qui a duré trois jours, on a eu le premier jour beaucoup de médias et pas de vent, de la pluie, un petit peu de vent, le vent a forci, et le dernier jour, on a eu carrément la tempête et on a été obligés de démonter l'exposition, l'installation, plutôt que prévue, à cause des guitares qui commençaient à s'envoler. Alors, un autre de mes rêves, c'était d'associer ma musique à la culture native américaine. Je ne suis pas indien, mais je suis né dans une réserve Wendake, à Québec, et une partie de ma famille habite dans l'Ouest canadien, en Saskatchewan. Donc, tout môme, j'ai croisé des Indiens, entre guillemets, d'où peut-être mon désir de collaborer. Donc, j'ai fait deux voyages de repérage en Arizona, et dans la réserve Navajo. J'ai trouvé des lieux, beaux et ventés, j'ai rencontré des personnes, je me suis fait des amis, j'ai habité dans la réserve, et j'ai trouvé des musiciens partant pour l'aventure. Alors, ça n'a pas été facile, mais c'est le vent qui m'a aidé aussi à faire ça. J'avais entendu parler d'un chanteur que j'adore, je savais qu'il habitait dans un village dans la réserve, je n'avais pas son adresse, je l'ai cherché longtemps. Et quand je l'ai trouvé, je lui ai fait écouter un petit extrait de vent de guitare. On était devant son trailer, il y avait du vent, j'ai été à la voiture chercher ma guitare, je mets la guitare dans le vent, ça marchait, je mets le casque sur les oreilles, et là, il adore. Il se met à chanter. Alors, autant au Japon, j'avais eu des moyens, et d'un gros retour média, autant mes aventures dans le désert, entre guillemets, avec des Indiens, n'intéressaient personne, ni aux Etats-Unis, ni en France. Donc, j'ai changé le processus. J'ai d'abord fait des compositions qu'on a d'abord enregistrées en studio à Santa Fe, avec Verdel Primo et Johnny Mike, qui sont deux chanteurs de guérison, Navajo et Sioux, et Fernando Celicione, un flûtiste zouni. Et après, j'ai fait une mini-installation, avec juste une guitare et une basse, pour faire uniquement le tapis des accords que j'avais besoin des chansons préalablement enregistrées. J'étais seul, mais en face de Monument Valley, donc. Magnifique. Alors, moi, étant plutôt issu du rock, il y avait très peu de chance que je collabore avec des musiciens traditionnels américains. C'est le vent qui m'a aidé à faire le lien. Je voudrais vous parler maintenant d'un rêve sur lequel je travaille actuellement. L'idée, c'est de créer la première création géo-acoustique planétaire. Et vous pouvez participer. Que vous soyez musicien ou pas, vous, 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 tout le monde peut participer. Donc, nous incitons des personnes à faire une vidéo pendant qu'ils enregistrent un instrument dans un endroit vanté, quel qu'il soit. Les interventions isolées sont consultables sur notre carte Google, sur notre site, vanteguitare.com. Les guitaristes peuvent évidemment utiliser une guitare. Les bricoleurs peuvent fabriquer une harpe éolienne ou des flûtes à base de bouteilles en plastique ou de bambou, je ne sais quoi, ou le carillon. Ceux qui ne sont ni guitaristes ni bricoleurs peuvent utiliser juste un petit carillon ou un petit furin. A partir du 15 juin 2014, des interventions seront mélangées dans une vaste composition musicale en ligne et évolutive. Alors, être chasseur de musique joué par le vent, ce n'est pas facile. On est dans un endroit hostile. On a froid souvent. mais je peux vous assurer qu'être dans un endroit vanté avec un instrument joué par le vent, c'est un moment vraiment incroyable. Donc, le rêve est ouvert et vous pouvez tous y participer. Pour finir, je voudrais vous dire qu'évidemment, le vent, il y en a sur toute la planète. Moi, il m'a permis de rencontrer des personnes, de me faire des amis, de rencontrer des artistes, de travailler avec eux. le vent, c'est un messager universel qui est, je pense, sous-exploité aussi bien dans l'art que dans l'énergie. Réaliser les rêves, pour moi, ça a été du travail mais ça a été aussi d'accepter de lâcher prise à un moment. Quand on travaille toujours avec les mêmes outils, on a toujours tendance à travailler dans les mêmes directions. Alors qu'en fait, les directions deviennent intéressantes quand justement on oublie nos outils habituels ou qu'on les mélange à autre chose. Travail et lâchez prise. Telle fut la leçon. Merci. Applaudissements Applaudissements